Bonsoir, bienvenue à Perspective. La communauté de santé d'idiot fête aujourd'hui ses 45 ans. Ce mouvement de laïcs né à Rome en 1968, dont le fondateur est Andrea Riccardi, œuvre en solidarité avec les plus pauvres et pour la paix. Le mouvement est présent ici au pays, à Saint-Jérôme, et dans plus de 70 autres pays. Au long des années, ses membres ont développé une expertise dans le dialogue interreligieux, la médiation ainsi que la résolution de conflits comme au Mozambique. Mario Giraud, responsable des relations internationales de santé d'idiot, revient sur les grands moments de la communauté au micro de Radio Vatican. Écoutons-le. Je pense qu'on peut parler de la paix au Mozambique qui est devenu un modèle, un modèle de paix construite par la société civile, dont on parle dans les manuels sur la résolution des conflits aujourd'hui. Mais nous avons eu beaucoup d'autres opérations de ce type, plus d'une vingtaine, je pourrais dire, au fil des années. Mais là, le moment fort, c'est la découverte du grand monde. À travers 86, la convocation que Jean-Paul II a fait des grandes religions pour prier pour la paix à Assise, qui nous a ouvert une grande fenêtre sur le monde. Pour en savoir plus, visitez le site santedvideo.org. Le Vatican désire mieux connaître les jeunes. Et pour ce faire, le Conseil pontifical pour la culture est en assemblée plénière depuis hier. Le Vatican souhaite pouvoir communiquer plus facilement avec les jeunes et découvrir ce qu'ils lisent, écoutent et regardent, ainsi que la manière dont ils communiquent. C'est une initiative du Cardinal Ravassi, président du Conseil pontifical pour la culture. Ils souhaitent que l'Église puisse entrer en dialogue avec les non-croyants et recréer des liens avec les jeunes. Le Saint-Siège constate que la transmission de la foi à la jeunesse est une mission difficile. Ce matin, le pape a reçu ses participants et les a entretenus sur les cultures émergentes des jeunes et sa préoccupation pour leur éducation. Toujours en lien avec les jeunes, eh bien, c'est dimanche prochain, le 10 février, qu'aura lieu la Montée Ado 2013. La Montée Ado est un rassemblement pour les jeunes du secondaire et du cégep qui a lieu chaque année. Des ateliers, des partages et des célébrations sont au programme. L'événement prend place au Collège Jésus-Marie de Cillerie, à Québec, de 9h à 17h30. Le coût est de 10 $ et vous pouvez vous inscrire sur place dès 8h30 le matin. Pour plus d'informations, téléphonez au 418 688 1211, poste 235. Le carême approche à grands pas. Mercredi prochain, ce sera le mercredi des cendres. Le rite des cendres nous rappelle notre condition de pêcheurs et de mortels. La messe des cendres présidée par le pape à Rome sera diffusée sur nos ondes à 16h. Le message de Benoît XVI pour ce carême qui s'inscrit dans l'année de la foi s'intitule «Croire dans la charité suscite la charité. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous ». Benoît XVI commande cette première lettre de Saint-Jean et nous invite à méditer sur le rapport entre la foi et la charité, en reprenant notamment sa première encyclique « Dieu est amour ». Vous pouvez lire la version intégrale de ce message sur notre blog. Merci d'avoir suivi Perspective. Bonne fin de semaine à tous. Sous-titrage ST' 501